Bonjour, on va traiter aujourd'hui un exercice résolu sur les lois de la réaction chimique niveau olège, l'équilibre d'une équation. Donc l'équation bilan de la condition complète de cet alcane s'écrit sur la forme de C2Hx plus YO2 qui nous donne 4CO2, c'est-à-dire la formation de dioxyde de carbone, plus CH2O. On réalise la combustion de 6 g de cet alcane en présence d'oxygène. On recueille les produits puis on les pèse. On trouve dans ce cas 17,6 g de dioxyde de carbone et 10,8 g d'eau. Alors, la première question, déterminer les valeurs X, Y. Voilà, on a ici des valeurs inconnues, X et Y. Deuxièmement, calculer la masse d'oxygène, c'est-à-dire la masse d'oxygène qui a réagi avec cet alcane. Bien. On passe maintenant à la résolution du C2H6. Commençons par la première question, déterminer les valeurs X, Y. Bien. Un peu de réflexion. Donc, on doit faire un petit rappel. D'après les lois de la réaction chimique, voilà, il y a conservation de masse, c'est-à-dire que la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Et de même, il y a conservation des éléments chimiques. C'est-à-dire les éléments chimiques qui se trouvent dans les réactifs, on les trouve dans les produits. Voilà. Donc, on va calculer maintenant la valeur de X. On peut constater ici, dans les réactifs, on a X hydrogène. Et dans les produits formés, on a 6 fois 2 hydrogène. J'ai 12 hydrogènes. Donc, on doit établir l'équation suivante. On a, dans ce cas, on a 2X est égal à 12. 6 fois 2. Cela veut dire que 2X est égal à 12. Donc, X est égal à 6. Ce qu'on a trouvé dans les réactifs, on a 6 atomes d'hydrogène. Voilà. Fois 2, ça fait 12. Donc, la valeur X est égale à 6. Bien. Et la même chose pour trouver Y. On a, dans les réactifs, on a ici 2Y, qui est égale à la somme des atomes d'oxygène dans les produits formés. Bien. On a ici 2Y, voilà, qui est égale à 2 fois 4, ça fait 8. C'est-à-dire, dans le CO2, on a 4 molécules de CO2. C'est-à-dire, on a 8 atomes d'oxygène, plus 6 atomes d'oxygène dans la molécule d'eau. Donc, on a ici 8 plus 6, voilà, qui est égale à 14. Cela veut dire que Y est égale à 7. Donc, on a trouvé ici les deux valeurs X égale à 6, et Y est égale à 7, étant donné que X est égale à 6, cela veut dire que cet arcane, c'est tout simplement, c'est l'éthane. C'est l'éthane C2H6. Voilà. Donc, ça, c'est la réponse de la première question de cet exercice. On passe maintenant à la question 2. Calculer la masse d'oxygène qui a réagi avec cet arcane qui est l'éthane. Donc, on fait appel toujours aux lois de la réaction chimique, c'est-à-dire la conservation de masse. Cela veut dire que la masse directive est égale à la masse du produit. Bien. Donc, on va calculer la masse du oxygène. Donc, d'après la loi de conservation de masse, c'est-à-dire la masse directive est égale à la masse du produit. Donc, on a ici la masse de cet éthane plus la masse du oxygène est égale à la masse du dioxyde de carbone plus la masse d'eau. Et on a, d'après l'énoncé de ce qui existe, on a toutes les données. On réalise la combustion de 6 grammes de cet arcane qui est l'éthane. En présence d'une masse inconnue du oxygène, on obtient 17,6 grammes du dioxyde de carbone et 10,8 grammes d'eau. Voilà. On écrit cette équation. Voilà. On a la masse d'éthane plus la masse du oxygène est égale à la masse du CO2 plus la masse d'eau. Et on tire la masse du oxygène est égale à la somme du sud-dommasse moins la masse d'éthane. Donc, on fait passer la masse d'éthane dans le deuxième membre. Lorsqu'on fait l'application numérique de ces valeurs données dans l'énoncé, on trouve que la masse d'eau oxygène qui a réagi avec l'éthane, on trouve que la masse d'eau oxygène qui a réagi avec cet éthane est de valeur 22,4 grammes. 22,4 grammes, cela veut dire que 22,4 grammes d'eau oxygène a réagi avec 6 grammes d'éthane pour nous donner 17,6 grammes de dioxyde de carbone et 10,8 grammes d'eau. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention, bon courage et à très bientôt. et à très bientôt. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501